Salut Akate, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 203 qui est paru ce dimanche. Je rappelle que pour ceux qui souhaitent avoir des informations ou des images exclusives en rapport avec le futur épisode de Boruto, notamment le 204 de la semaine prochaine, ou encore le chapitre 59 de l'oeuvre Boruto, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien est dans la description. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours en rapport avec le manga pour emporter différents lots comme des figurines derrière moi. Sans plus attendre, il est temps de parler de l'épisode et on va faire un petit récapitulatif. On a pu retrouver du Iwabe, du Inojin, du Denki qui parlaient notamment de Kawaki, est-ce qu'il fallait s'en méfier ou pas ? Et leur avis était plutôt mitigé, on avait certaines personnes qui défendaient Kawaki sur le fait qu'il était sincère, mais surtout un peu une majorité qui disait que Kawaki, il fallait s'en méfier, il est trop beau pour être gentil et notamment que leur daron, leur papa, notamment Shikamaru et Sai, il y avait une légère méfiance. On va aussi retrouver Sarada en train d'acheter des fleurs et aussi en récupérer pour sa mère afin d'en offrir à Sasuke. Quant à Sarada, son bouquet de fleurs est destiné à Kawaki pour lier une amitié. Évidemment, dans cet épisode, on retrouve Kajinkoji qui lui est en train de se poser des questions concernant Jigen, pourquoi il ne tente pas de récupérer Kawaki alors que ça fait déjà un bon moment que Delta a perdu. Finalement, les propos de Kajinkoji vont se réaliser, sauf qu'il ne pensait pas que Jigen allait venir en personne récupérer Kawaki. Et il comprend qu'en réalité, Jigen s'est joué de lui car depuis le début, Jigen aurait pu y aller à sa place. Et c'est là qu'on comprend qu'en réalité, Jigen avait des soupçons sur Kajinkoji par rapport à cette fameuse trahison qu'il y a au sein de Kara. Donc pour le coup, ça ne sent pas très bon pour Kajinkoji. Donc ensuite, on se retrouve avec Jigen face à Naruto et Kawaki. Alors il faut savoir, avant qu'il soit face à eux, il a mis une branlée à Konohamaru et un ninja random. Malgré tout, par rapport au fait que Konohamaru s'est battu un petit peu, il a eu 2-3 moves stylés. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était plus sympa que dans le manga. Ça, on le verra notamment dans le deuxième thème avec la fidélité de l'épisode par rapport au manga. Pendant que Naruto essaye de combattre Jigen parce qu'il essaye réellement parce que sinon il se prend une branlée et même une raclée, on a un Boruto et Mitsuki qui se dirigent en direction de Konoha afin de rentrer chez les Uzumaki car le Kama de Boruto s'est activé et il a réellement ressenti un mauvais présentiment. Donc ça ne sent pas bon pour Naruto Uzumaki qui se retrouve face à Jigen et pour l'instant, il est dans de mauvaises postures. Et la fin de l'épisode est plutôt très sympa car on voit un Kawaki qui est totalement désemparé. Il ne veut pas retourner aux côtés de Jigen mais rester plutôt aux côtés de Naruto. Et le fait que Jigen est sur le point de détruire le village de Konoha et donc obliger à Naruto de se découvrir pour se blesser gravement, voire se faire tuer, on voit un Kawaki dans l'obligation de dire à Jigen qu'il était prêt à le suivre. Mais à une seule condition, Kawaki a dit clairement à Jigen, tu laisses en vie le septième Okage et je sors à toi, je ferai ce que tu veux. Et là on a un Naruto plutôt énervé envers Kawaki, enfin si on peut dire énervé. Et il lui dit clairement que son objectif c'est de protéger tout le village de Konoha qui est sa grande famille et Kawaki en fait partie. Alors qu'il y a quelques minutes plus tôt, Jigen a dit à Kawaki, il a essayé de le convaincre pour dire que Naruto et le village de Konoha étaient en train de le manipuler, ce qui est évidemment faux. L'épisode va se terminer avec Jigen en train d'enlever Naruto pour l'envoyer dans une autre dimension où Konoha n'existe pas. Mais avant que Jigen parte car Naruto était désemparé, on a l'intervention d'un grand héros, Sasuke qui intervient pour sauver aussi Naruto parce que s'il était tout seul dans cette dimension c'était la merde et surtout éviter que Jigen se pointe au village de Konoha sans défense pour le coup. Et on a un Sasuke Naruto qui se profile pour affronter Jigen. Il est temps de passer au second thème et on va parler de la fidélité de l'épisode par rapport au manga. Et on peut le dire, cet épisode s'inscrit dans la lignée des derniers sur le fait que l'anime adapte très bien le manga. On retrouve par exemple des cerises sur le gâteau avec Konoha qui a le droit à un petit laps de temps de move face à Jigen. On a notamment ce beau discours entre Kawaki et Naruto, ce qui était très beau. On a eu le droit aussi également à revoir certains personnages pour donner leur point de vue sur Kawaki, notamment Iwabe, Metali, Tocho, Inojin ou encore Denki. Ça fait toujours plaisir de voir la jeune génération même si c'est que sur 30-40 secondes, mais voilà, on ne les oublie pas. Toutefois, je vais mettre un petit bémol pour ce thème-là, c'est en rapport un peu avec l'arc narratif débuté depuis quelques épisodes autour de Borou. Je m'attendais dans cet épisode vu qu'ils ont fait un rajout pour amener de la complémentarité au manga à 3, 4, 5 minutes de l'intrigue autour de Borou pendant que Jigen est en train de s'en prendre à Konoha. Pour le coup, ils ne l'ont pas fait, c'est un petit peu dommage, mais je peux les comprendre. On sent que dans cet épisode, ils ont voulu miser sur Jigen, surtout Kawaki, mais aussi Naruto sur le fait d'avoir pas mal de caractéristiques en rapport avec Kawaki. Un point de vue externe venant de la jeune génération pour savoir s'il faut avoir confiance en Kawaki ou pas, et un point de vue interne de la part de Jigen et Naruto concernant Kawaki. De la part de Jigen, son but, c'est très simple, c'est de dénigrer le village de Konoha et le 7ème Okage pendant qu'il parle à Kawaki. Ensuite, on a un Naruto qui va démontrer par les paroles, mais aussi les actes, qu'il tient beaucoup à Kawaki et que ce n'est pas simplement une simple mission de le protéger ou de l'observer. D'ailleurs, petite anecdote, à ce moment-là, j'ai enfin ressenti des frissons durant cet épisode à plusieurs reprises, notamment sur le discours de Naruto envers Kawaki, qui traduit très bien l'adaptation du manga en animé avec la cerise sur le gâteau, car c'était très bien développé. Maintenant, pour donner ma note concernant le thème de la fidélité de l'épisode par rapport au manga, je vais mettre la note de 10 sur 10, malgré le bémol qui n'est pas exploité durant cet épisode pendant quelques minutes, l'intrigue autour de Borou, mais je n'ai pas l'en vouloir comme je l'ai dit précédemment, car de base, c'est de la complémentarité au manga, et là, ils ont tout misé sur Kawaki, Jigen et Naruto. Il est temps de parler du 3ème thème de cette vidéo, l'animation de l'épisode ainsi que des OST qu'on verra juste après. Une animation divisée en deux parties, la première, une animation lente, et la deuxième, une animation semi-dynamique. La première partie concernant cette animation lente, c'était tout simplement le début d'épisode jusqu'au moment où Jigen rejoint Kawaki par son Kama. Là où j'ai trouvé dommage pour cette animation lente, j'aurais aimé peut-être 2-3 moves venant de certains personnages, peut-être un entraînement mini entre Boruto et Mitsuki avec plus de fluidité, mais après, on peut les comprendre, cette partie-là était centrée sur des révélations, des informations qui n'étaient pas forcément importantes. Il faut aussi comprendre qu'à ce moment-là, on a surtout des points de vue externes pour développer un peu ce climax de fin d'épisode entre Jigen, Naruto et Kawaki. Comme je l'ai dit, on voit la jeune génération parler de Kawaki, s'il faut faire confiance ou pas. On voit Sarada avec Ino parce que Sarada va acheter un bouquet de fleurs à Kawaki. On voit Boruto et Mitsuki en train de parler de tout et de rien par rapport au Kama, par rapport au fait qu'il y ait Kawaki. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été mises en valeur dans cette première partie d'épisode qui vont se révéler très utiles pour la seconde partie. Par la suite, on va retrouver une seconde partie d'épisode avec une animation semi-dynamique, c'est-à-dire plutôt rapide mais surtout saccadée sur certains moments. On voit par exemple le combat Naruto vs Jigen qui, à certains moments, c'est fluide mais surtout saccadé et c'est ce qui est bien dommage. Cependant, on retrouve un moment de fluidité lors du combat Konoha-Maru-Jigen, même s'il n'est pas très long, c'était plutôt sympa de voir du taïjutsu bien animé. Cependant, il y a eu des masterclass à un moment donné sur l'animation au moment où Jigen est sur le point de dévaster tout le village de Konoha. C'est au moment où il y a Naruto, est-ce que tu seras prêt à sauver autant de vies quitte à sacrifier ta propre vie. C'était assez bien animé à ce moment-là, notamment quand Kawaki intervient. Il y a aussi la mise en place des textes, notamment comment on met en valeur un discours de Kawaki, Jigen, Naruto et t'es vraiment poignant. Maintenant, concernant la dynamique de l'épisode en général, elle est plutôt basse, on ne va pas se mentir. Maintenant, concernant l'information ou les révélations à mettre en valeur, c'est plutôt cool et c'est très bien d'exposer en termes de développement. Il n'y a pas forcément la fluidité visuelle qu'il faut juger, mais aussi les expositions d'idées que nous propose un scénario dans un épisode. Toutefois, j'en attendais un peu plus pour cette première rencontre entre Jigen et Naruto. C'est un peu le climax des deux paires de Kawaki, des deux paires spirituelles plutôt. Voilà, maintenant je reste un peu sur ma fin, mais je ne vais pas trop les fracasser. Je vais mettre la note de 6 sur 10 sur l'animation, sur la totalité de l'épisode. Concernant les OST, je vais être plutôt critique au tout début, mais plutôt élogeux à la fin. La première partie de l'épisode, c'est-à-dire du début jusqu'à ce que Kawaki se retrouve face à Jigen, on se fait chier en termes d'OST, il n'y a aucun frisson. Cependant, il y a une véritable coupure au moment où Kawaki se retrouve face à Jigen, on a des OST très bien adaptés et très bien appropriés et surtout super bien dosés. Pour moi, je vous dis clairement, cette deuxième partie d'épisode est bien meilleure que certains épisodes en entier, surtout en termes d'OST. Si je devais donner une note pour la première partie en termes d'OST, je mettrais la note de 3 sur 10 honnêtement. La deuxième partie, pour moi, ça aurait été un 10 sur 10. Car pour moi, dans cette seconde partie, je suis désolé, mais on a parmi les meilleurs OST de Boruto qui nous ont été proposés et on a surtout des OST dans l'ADN de Naruto et Naruto Shippuden, c'est ce qu'il nous fallait pour la rencontre de Naruto et Jigen. Dommage que l'animation ne soit pas un poil supérieur, ça aurait pu être un épisode sublimissime. Du coup, il faut donner une note globale par rapport aux OST durant cet épisode, je vais mettre la note de 8 sur 10 car la deuxième partie rattrape pour moi la première et elle m'a fait clairement frissonner alors que sur la première, je me suis fait chier. On va parler du design, soit le point faible en général de l'anime Boruto sur cet épisode. Pour moi, le design, c'est un peu comme l'animation et les OST, la première partie, ça ne va pas du tout. La deuxième partie, il y a encore des ratés, mais il y a surtout beaucoup de masterclass. Pour les points négatifs, on va prendre en compte Boruto et Mitsuki qui sont mal dessinés, Shikadai, c'est bof, mais après, Shikadai, ils n'ont pas vraiment un style à part entière pour le faire très correctement. On a Iwabe qui est plutôt réussi, malgré tout, Denki, c'est raté. Kawaki, avec qui ils ont l'habitude de plutôt réussir le design. Là, il était moins beau que d'habitude durant cette première partie d'épisode. Après, ça allait. Naruto, dans la première partie, il est dégueulasse, ils l'ont tué, le bordel. Kajin Koji, sur certains moments, malheureusement, sur le peu qu'on voyait, ça n'allait pas. Hino, ça allait. Sarada, je l'ai trouvé très bien dessiné durant cet épisode. Enfin, très bien, non plus, c'était pas exceptionnel. Mais c'était la moins pire que d'habitude. Je trouvais que Sarada, ils avaient fait un effort. Tant mieux. Jigen, sur les premières apparitions qu'on a eues durant cet épisode, c'est raté. Bon, après, ils se sont améliorés jusqu'à la fin d'épisode. Tant mieux. Là où c'était bien fait, où il y a eu des masterclass, c'est notamment le plan de Jigen, pendant que c'est très bien animé, où il est sur point de massacrer tout le village de Konoha. Là, c'était extrêmement bien fait. Le Naruto, qui est en mode Kurama, avec cette lueur jaune, c'est très bien. Mais quand il n'était pas en mode Kurama, c'était dégueulasse niveau visuel. Après, on avait Kawaki sur la fin d'épisode, ça allait mieux. En fait, le problème de cet épisode, dans la globalité, c'est qu'on démarre de très bas et on arrive en haut. Sur le design, je vais mettre quand même un autre bémol. C'est Sasuke, à la fin, quand il fait son apparition pour sauver Naruto et en plus, c'est Jigen de partir au village de Konoha, qui est sans défense. Je m'attendais à avoir un Sasuke en mode badass super bien dessiné. Là, j'ai été un peu déçu. Bon, il n'est pas catastrophique, mais j'aurais aimé un peu plus. Pour le design de cet épisode, je vais mettre la note de 7 sur 10. Alors, attention pourquoi je vais mettre cette note-là, qui est plutôt généreuse. La première partie de l'épisode, pour moi, ce n'est pas au niveau de ce qu'on attendait. La deuxième partie, elle est au rendez-vous et tu sens qu'ils ont tout misé sur celle-ci. Et moi, je vais prendre en compte cette partie-là, principalement. Il est temps de donner mon avis global sur cet épisode. Un épisode plutôt sympathique, il faut l'avouer. C'est un épisode que je regarderai pour sa seconde partie. Malheureusement, la première partie n'est pas loin d'être ajoutée, malgré qu'il y ait des petites informations. Le fait de revoir la jeune génération, c'était plutôt sympa. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi mettre un petit poil de budget en plus pour ce début d'épisode, afin de faire un épisode tout simplement d'une masterclass ? Cependant, il y a un point très important qui est positif pour cet épisode de la part de l'animé. C'est l'homogénéité de cet épisode. Le fait qu'on part de tout en bas, comme je l'ai dit précédemment, pour arriver en haut, on n'a pas de fossé ou d'écart. C'est-à-dire, à un moment donné, on est en haute qualité et d'un coup, on s'écroule. Et c'était le problème des épisodes plutôt de haute qualité qui étaient intéressants à voir ou se sont foirés généralement l'animé. Sur ce coup-là, ils ont fait un effort et c'est plutôt un pari gagnant. Après, je prends en compte qu'ils ont fait pas mal d'efforts. On a eu du beau design, ce qui est très rare dans l'animé Boruto. Une animation sur la seconde partie plutôt intéressante et qui nous laisse espérer dans la suite du manga adapté en animé qu'il y aura quelque chose de très beau. On a des OST qui arrivent enfin à maîtriser et à bien caler sur ce type d'épisode. Et là, pour moi, je dis un grand oui. Ils ont fait un effort et il faut les récompenser. Pour moi, la note de cet épisode dans sa globalité, car il faut aussi juger les deux parties, la première et la deuxième, ce sera la note de 6,5 sur 10. Alors, pour la première, j'aurais mis sincèrement 3 sur 10 car pour moi, c'était pas vraiment intéressant de suivre ça. La deuxième partie, on n'était pas loin du 10 sur 10. Je le dis clairement. Et on passe sur un thème que je n'ai pas l'habitude de faire, de parler de l'épisode prochain de la semaine prochaine, l'épisode 204 qui nous montrera Naruto, Sasuke vs Jigen. Et sur ce qu'on a vu dans la preview, sincèrement, ça a l'air d'être très beau en termes de design, d'animation. Et les OST, on découvrira ça la semaine prochaine pour le coup. A noter que durant cette preview, ils ont utilisé une nouvelle OST et c'est plutôt sympa, ça s'annonce prometteur. Ce que j'attends dans l'épisode de la semaine prochaine, c'est qu'ils lâchent les chauvaux. Faites péter le budget, mettez-nous des OST chipouden, faites-nous péter l'animation. On veut vibrer durant cet épisode qui est très important, notamment dans l'œuvre de Bruto pour le manga papier. C'est maintenant ou jamais pour l'anime de se rattraper par rapport aux échecs précédents. C'est le moment de faire une belle cubute. Cependant, je vais mettre une crainte plutôt importante. A chaque fois qu'il y a eu un épisode de haut budget, il y a eu 3 à 4 minutes de folie et derrière, c'était plutôt bas. J'espère que la semaine prochaine, l'épisode, dans sa globalité, allait sur les 3 quarts, sera vraiment de haut niveau et pas seulement 5 à 6 minutes. Là où je reste confiant plus tôt dans l'épisode de la semaine prochaine, c'est l'épisode qu'on a eu cette semaine, 203. Les 10 dernières minutes, c'était la première fois qu'on voyait une haute qualité qui a duré assez longtemps dans un épisode. Donc, je reste assez confiant. Bien, cette review touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce que vous avez pensé de l'épisode et notamment sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker et de vous abonner. Ça ne coûte rien. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT !